Bonjour bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir le seigneur Sparky à l'oeuvre, on va voir son altesse, son oeuvre, la puissance du seigneur Sparky et voilà on va le voir directement, il est beau, il est magnifique et surtout aujourd'hui il sera accompagné de son ami le Goblin géant j'espère que ça vous fait plaisir de voir ces deux unités, moi je me suis éclaté à jouer ce deck et donc on va voir comment ensemble on peut réussir à monter en super défi ou pas et c'est tout de suite avec le Sparky et donc je vais aussi vous expliquer les bases du deck et un peu comment ils fonctionnent, maintenant Vous rêvez de gagner un super défi, vous rêvez d'un monde meilleur, le seigneur Sparky est là, mais bien sûr le seigneur Sparky grâce à lui vous pourrez enfin, bon je rigole mais j'avais envie de jouer parce que je trouve cette carte vraiment kiffante cette carte vraiment trop forte, trop belle, trop magnifique, elle est tellement bien donc je vous présente une petite version du deck, donc déjà quelques mots sur cette version cette version c'est la plus jouée avec le Sparky, normalement ça joue avec un géant mais il n'est pas Goblin voilà il est géant tout court, il a beaucoup plus de vie, il coûte un peu moins cher, vous devez le connaître il est un peu chaud aussi là voilà, donc cette version tourne aussi avec le Goblin géant le Goblin géant a quelques match-up qui lui sont un peu plus favorables que le géant comme par exemple sur du Mortar où il y a plein de petites unités, le Goblin géant fait un petit peu meilleur travail dans l'absolu, le géant est mieux cependant si vous voulez du plaisir, il faut vous faire plaisir donc il faut prendre du Goblin géant parce que le Goblin géant fait trop bien, ouais c'est super et donc on a quoi, on a juste Senior Sparky et ça c'est tout ce qui compte parce que Senior Sparky il est là pour casser les gouches et on va partir directement dans des petits matchs pour vous présenter le deck en live en même temps que de parler en essayant de vous expliquer un peu les match-up, à savoir qu'on ne veut pas rencontrer de joueur qui joue cimetière en face le deck cimetière il est quasiment imprenable avec le deck Sparky la tombstone, il y a trop d'unités en l'air, il y a trop de contrôle, le Sparky il s'en sort pas il s'en sort absolument pas donc on ne veut pas ça, surtout pas la chariette à canon qui elle tank le doux coup de Sparky ça va non euh bon petit fil de Goblin pour dire bonjour bonjour, oui, salut et toi aussi euh... mettons un Sparky pour commencer à introduire la partie à l'adversaire ah oui, il y a le Sparky, c'est génial, moi j'aime beaucoup jouer contre le Sparky euh... ok, allez, petit Goblin géante par contre ici il a fait un truc qui me plaît pas trop il a mis des... des trucs en l'air là, et on n'aime pas ça il n'aime pas du tout ça Seigneur Sparky il n'aime pas trop de Dark Springs non plus d'ailleurs parce qu'il doit le taper deux coups et tout, ça l'emmerde il n'aime pas trop ça à Sparky mais c'est pas grave, il va quand même essayer d'aller jusqu'à la tour il va pas me voir, il va pas me voir clairement il va tenter, allez 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 mais oui, oh non, non, j'ai l'air mon Sparky Sparky, mais non mais non, pourquoi Sparky ? bon ici on est over level sur le Zap donc c'est comme une bûche, voilà, ça rééquilibre bon on sait qu'il a du Dark Prince donc on est tiers x2, ça risque d'être un peu plus sexy tant qu'on pourra pas gérer le Dark Prince ça va être relou quand même, ça va pas être... mais c'est pas grave Einstein & Gilles va faire deux fois la même chose en espérant un résultat des différences et la folie, et ben on va faire ça et ben voilà, il joue le Géant Royal parfait, parfait pour nous ça va très bien, très bien mettons un Goblin Géant, ouais, un Goblin Géant ouais, ouais, on est content on est content, parce que là le Goblin Géant il va et voilà, ben voilà, ça va disparaît tout ça, c'est une histoire ancienne pour Cedir Sparky bon là il met sa orde évidemment mais c'est pas très grave parce que du coup le Goblin Géant t'a connecté et lui il va presque connecté vous avez vos yeux ébahis bon la Goblin Horde enfin la Minion Horde, évidemment c'est un très bon contre Sparky ça l'explose donc il faut garder pour la boule de feu, mais vous pouvez pas tout mettre et vous avez bien raison on ne peut pas mettre du Goblin Géant et du Sparky et la boule de feu sur de l'Elixir x1, mais mais en Elixir x2 en Elixir x2 les copains et ben remettons l'Ibat en redisant bonjour à son Géant son Géant Royal ça devrait être pas mal on va remettre un petit Goblin Géant devant comme ça il est mis on a pu y penser voilà, voilà, super un petit Mégagnon pour temporiser le Bébé Dragon et ici là on va boule de feu à sa orde qui va arriver là tout de suite maintenant on attend que ça, non ! mais la orde ! voilà, c'est bon ! j'ai cru qu'il la mettrait pas mais du coup j'ai... du coup j'ai mis trop de temps voilà, bravo, super sympa génial ! bon, ici on va se zapper évidemment évidemment hein on se laisse pas prendre des dégâts on continue quand même de mettre un peu de pression on va remettre du Goblin Géant parce qu'en fait il a l'air d'aimer ça en face donc euh... ben voilà, il faut beaucoup aussi faire plaisir à l'adversaire on peut pas être trop égoïsé dans la vie dans le jeu, tout ça et on va mettre le Seigneur Sparky derrière parce qu'on a envie de le revoir il faut qu'il brille hein pendant 5 secondes là est-ce qu'il aura le temps de mettre une attaque c'est pas dire parce qu'il va charger, charger mais je crois qu'elle sera morte avant lui hein mais Seigneur Sparky est comme ça il prend son temps mais quand il fait les choses il le fait bien hein il met ses 1100 dégâts euh... pop, pop, pop bon, on va voir sur le prochain match que ça donne on espère vraiment pas être overlevel par rapport à l'adversaire espérons qu'il joue pas à l'ordre de minion non mais il a pas le droit c'est interdit on ne joue pas à l'ordre de minion contre Seigneur Sparky c'est... mais il tape pas en l'air il faut le respecter il faut lui mettre des trucs au sol des trucs qu'il peut taper des trucs qui lui font plaisir à Seigneur Sparky bon alors ici on a quoi ? on a du Sparky bah voilà il est là il est là à droite il est beau on pourrait le mettre au point là euh... bon il y a le petit Royal Ghost et on va sûrement faire un Royal Ghost bon on va mettre le Seigneur pourquoi ? parce qu'au fait le Seigneur il met du temps donc au final sa tour Infernal sera quasiment morte c'est quand même super bizarre comme opening play qui nous fait l'adversaire je respecte hein bien sûr je respecte mais bon c'est quand même particulier quand même euh... alors ici le Royal Ghost il va légèrement à la mire et on va protéger un Sparky qui va de toute façon se débrouiller tout seul comme un grand comme un chef comme un prince comme un dieu ohlala la tornade oh non pas la tornade c'est pas cool hein oh non on va recommencer on va mettre cette fois-ci un Goblin géant devant et on fait différemment donc alors ici qu'est-ce qu'on va faire ? on va mettre le petit Goblin géant qui va lui aller chercher la tour de gauche tranquillement à pas de géant donc il transporte ses deux petits gobelins et ils y vendent tranquillement ici on a le Seigneur Sparky on va le mettre derrière mais on attend un petit peu bon on va le mettre par là voilà il prend son temps vous pouvez le mettre un peu derrière ça lui pose pas de problème showtime le sorcier bah pas de problème pas de problème je vais juste attendre que l'Infermelle s'énerve un peu et voilà voilà le Royal Ghost il va disparaître aussi allez disparaît Seigneur tu dis ça très bon Seigneur vraiment bien joué de la part du Seigneur Seigneur a décidé de finir la tour aussi bah si il veut il y a pas de problème il a envie d'aller taper un coup sur la tour là-bas bah bah si c'est pas mettez 1100 dégâts là-bas ça nous pose pas de problème non non mais non mais non fais pas ça c'est pas sympa bon l'avantage c'est que nous on avait déjà mis un Goblin géant et Sparky du coup en rotation on a quoi ? on a un Goblin géant et on a un Sparky donc on est reparti on est reparti pour mettre un Goblin géant directement derrière là on va réattendre il va remettre Seigneur plutôt par là-bas encore une fois on attend on le met bien comme Seigneur c'est pas là on pourra prendre l'aggro avec la méga gargouille si on en a envie est-ce qu'on en a on pourrait même avec les petits gobelins là ah non j'ai mis trop tard c'était pas chier ça on attend encore un peu hop hop on l'explose maintenant on met les battes sur le ballon le ballon n'aime pas les battes tant mieux mettez lui des battes dessus il serait content hop là il y a plus de ballon il y avait pas eu le temps de connecter le ballon rage le ballon rage ça marche mieux sur Clash of Clung que sur Clash Royale en général c'est chaud de placer ça ça coûte super cher ça fait mal mais bon l'adversaire attend de faire des choses bon pour l'instant là Seigneur Sparky avec son pote Seigneur Sparky ils font ce qu'ils veulent ils font leur mission des gars pa 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 il y a aucun problème alors là ça ne leur pose aucun soucis philosophie tu vivras ta vie enfin vous avez compris l'idée on est reparti directement sur le 3ème match on va voir contre quoi nous sommes opposés hey contre Parvej donc on n'a pas le Goblin John derrière donc on ne peut pas se parler de mettre le beau Sparky on va sûrement envoyer des petits spirgolins pour dire bonjour à l'adversaire voilà on verra ce qu'il décide de mettre s'il met un fantôme royal s'il met une baraque de barbares voilà par exemple au hasard une baraque de barbares ok maintenant on a récupéré Seigneur Sparky on aura le géant royal derrière donc ça c'est bien est-ce qu'on royal ghost ? bien sûr royal ghost on attend on attend on attend c'est une évidence on n'a pas le temps d'attendre et bah commençons un premier push sur la même lane c'est pas évident hein je pense qu'il n'aurait pas fallu aller sur la même lane mais je vous avouerais qu'on ne voit tellement jamais les baraques que j'étais pas sûr de mon choix je vous avoue je vous avoue petit moment d'hésitation petit moment d'hésitation bon on va commencer à mettre des battes on va aller un peu taper tout ça un peu voir comment ça se passe quand même de quel point on se chauffe hein bordel ok bah Seigneur il va décider d'appeler des peuples du barbares s'il en a envie hein après tout on va pas l'empêcher euh non bah la horde non non ah bah ça va être chaud il a quand même pris un avantage avec ses baraques on aurait pas dû aller sur la même lane je pense qu'on aurait dû le laisser faire ses caneries là et puis on aurait dû aller sur l'autre lane tout droit mais l'avantage c'est que maintenant on va récupérer nos cartes en rotation donc on va pouvoir se permettre de faire ça si on le veut si on le veut bon l'avantage c'est qu'il appuie trop nos cartes non plus bon il va sûrement reposer sa baraque de barbares c'est la première qu'il va récupérer euh on va voir ce qu'il décide de faire en tout cas bon là pour l'instant la partie est quand même relativement even donc nous on peut faire un push et on peut faire un beau push on va commencer à mettre le sparky ici et on va aller directement devant avec le golinge géantin est-ce qu'on aura assez de ressources ? bien sûr bien sûr allez allez ah non mais non du coup je me suis raté allez pousse le tu vas te voir tu vas te voir tu gagnes la course oui oui mais vous trouvez pas bon on va quand même défendre à gauche il faut qu'elle a mis le tarif à gauche chut vous le dites pas non Sparky non non va pas dedans va pas dedans oh la 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 mais pourquoi t'es allé dedans mon copain psss bon il y a quand même envie de finir la tour mais il pourra pas il pourra pas il va taper qu'après il tape qu'après je le connais je le connais il est comme ça ok bon alors là on va essayer de faire un peu de value là dessus on va faire ça on va zapper aussi il y a pas de problème on zappe on zappe euh bon allez il finira à droite hein vous en pensez quoi à droite c'est toujours le bon plan de façon à droite à droite c'est là où les choses se passent c'est là où il y a pas de barraque après tout on va aller du coup lui laisser la tour de gauche je pense que je t'avais compris l'idée parce qu'il est en train de nous exploser avec 40 milliards d'unités environ à 2-3 unités près on va quand même se défendre un minimum parce qu'on est pas non plus là pour pour trop déconner mais oh la 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 ah non la boule de feu c'est quoi ça oh la 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 boule de feu elle est bien importe bon allez vous finissez hein parce que derrière on a pas gagné hein sinon euh j'ai un goblin ? non non mais non on est mal barré là non arrête arrête meurs pas non meurs pas retire ta bombe ah merde ouais c'est chaud hein putain les exponeurs oui il est content oh la la il est gagné euh ok on est reparti c'est pas grave euh on était pas loin là 400 hp près là merde bon même si je faisais une plus belle firewall ça suffisait pas si je l'aurais mis en offensive ça ne passait pas non plus je pense peut-être que j'aurais dû si j'aurais mis sur la mignonne horde qui a apparaissé sur le sparky le seigneur mettait en coup de plus et on gagnait je pense ouais j'aurais pas du me défendre vraiment pas du tout en fait bon après dans ces moments là c'est quand même super dur de savoir quoi faire parce que vous avez 40 minutes et chez vous vous en avez deux en face bon euh c'est pas des cas typiques genre on applique à la lettre ce qu'on a appris parce qu'en fait on sait que la mousquetaire elle va tuer enfin ouais y compris d'ailleurs allez bon on se concentre on met un petit royal ghost direct euh ouais moi j'aurais un petit peu que je l'avais actif ça aurait été mieux il faut qu'on se concentre euh ok magic magic bah il va mourir il va pas complètement chaud ici magic euh ok bah ici on va faire une première attaque avec euh la combo préférée du géant donc la combo euh à base de méga minions et de petits gobelins et on va zapper zapper maintenant pop là bon là la toux elle va elle va disparaître elle va disparaître sous les coups les coups du goblin géant hein le goblin géant il va même mettre des coups de dague à la toux bon il va disparaître derrière hein malheureusement malheureusement paix à son âme rip repose en paix mon ami euh tout ça tout ça ok donc là on va mettre le le real ghost avec son texte plage qui fait il va se faire tout le monde et ça c'est bien on va au moins essayer d'aller chercher euh 4 4 victoires 5 victoires ça serait déjà au moins enfin je veux dire sans perdre sans perdre d'affilée en gros on est à 2-1 et on serait on aimerait bien être à 5-1 voilà ça serait bien ça serait un bon objectif je pense que c'est jouable hein honnêtement honnêtement je pense que c'est jouable en vrai en vrai comme dirait les vrais comme disait les vrais bien sûr les vrais vissants ou est-ce qu'on zappe on zappe pas on s'en fout on lui laisse mettre toutes ses caneries s'il veut il a reset nos parquis mais ça va pas lui servir trop euh on a le zappe mais on s'en fout aussi on va mettre un méga mignon voilà un méga mignon c'est bien bon par contre sa tour elle va prendre cher là l'ami l'ami il a il a voulu nous attaquer au cimetière mais derrière elle va prendre quand même le tarif bah on va remettre un seigneur du coup hein quoi de mieux que deux seigneurs sur le terrain en même temps et voilà c'est fun au moins c'est fun ah voilà seigneur il met un coup ah il remet un coup seigneur allez allez voilà c'est très bien très bien voilà voilà oupla très bon seigneur très bon seigneur parfait on est parti sur le prochain match ouais donc au niveau des matchups il galère à fond contre cimetière contre golem pour l'instant j'en ai pas encore perdu donc ça s'est plutôt bien passé donc ça c'est cool euh en fait c'est assez simple vous mettez le sparky sur la même lane que le golem et du coup votre sparky va éclater le golem et vous mettez votre géant etc. devant enfin au niveau de ses troupes pour attirer ses troupes et vous cliner ses troupes avec le reste de vos sorts etc. et en général ça se passe pas trop mal bon pardon je vais me concentrer de nouveau hein je discute je discute voilà 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 bon euh ok les battes bon les battes elles vont un peu nous casser les bonbons mais on va les tuer à coup de Gobine géante papapapa ah ouais, il est pas mauvais contre on fout de tout ok, bon, est-ce que ça va ? je t'ignore, pas le tuer comme ça, est-ce qu'on a besoin de Zappé ou est-ce qu'on aurait eu besoin ? ouais ça aurait été mieux, bon, c'est pas grave ou la Dark Witch, merde, ah je suis désolé pour lui euh, oui good game le good game qui est lâché directement par l'adversaire, le good game qui passe ouais bon, le Roy et le Ghost aura pu être un peu mieux Ça va, on est à une minute de jeu On a joué une minute Abandonne pas comme ça mon ami Alors est-ce qu'on zappe, est-ce qu'il y a besoin Est-ce qu'il met un mineur, est-ce qu'il met quelque chose Est-ce qu'il a envie de nous tuer Non il n'y a pas envie Bon la Sparky quand même On s'en fout, c'est pas un problème Bon c'est qu'il joue Infernel Donc il joue Golem aussi Donc il a raison de faire comme ça C'est mieux pour lui que nous on aurait dû attendre On aurait dû assurer le game Mais bon c'est pas dramatique C'est pas, ouais 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 Il y a pire Mettons mon petit gameignon ici et forçons un peu l'adversaire A faire des trucs Là on va zapper à tous les coups, ça il n'y a pas de problème Hop on zappe, allez Ah non j'ai zappé trop tard Ça c'était pas GG Dans le monde du pas GG C'était plutôt là Cette fois-ci on va pas se rater sur la Fireball Parce qu'on a quand même besoin d'aller vite Il restera un coup de Sparky à mettre Chez nous ça va se défendre Doucement mais sûrement Comme diraient les amis Du coup on va se faire gobelin là Parce que sinon les bats vont aller nous tuer On va pas être content Donc il reste 900 HP à aller prendre Donc là l'avantage C'est que si Golem Nous on peut se permettre d'aller Golem aussi en fait Enfin Gobelin quoi Alors vous me comprenez Vous me comprenez bien sûr On va tout mettre à droite On va tout mettre chez lui Et puis on va voir comment il va se défendre S'il veut aller plus vite Si on remarque qu'il y a plus de bâtiment Bon il y aurait pas du mettre son Golem direct Evidemment Non non il se débrouille bien ce deck contre Golem C'est assez fort Voilà si vous voulez vraiment tryharder On aurait attendu qu'il pose son Golem On aurait mis le Sparky sur les mêmes lignes Après là vous pouvez très bien mettre juste les badges C'est méga mignon Vous pêchez l'autre line comme on l'a fait Le deck pêche plus vite que Golem Parce qu'il joue Sparky Et Sparky se met trop mal Donc voilà Ici on a quoi ? On a bientôt le seigneur Donc on va aller recycler pour avoir le seigneur Non bien sûr Il décide de partir sur un lavalon de cage Bam Direct dans nos dents On va essayer de le défendre doucement à base de MG Et à base de Gobelin à lance En espérant que notre Royal Ghost fasse des trucs à droite On verra On se pas dit Mais on verra Le truc c'est que si je vous zappe Il peut tout me prendre si je... Ok ok Calme toi Calme toi Boule de feu Boule de feu Ok encore C'est la rue Calme toi Calme toi Ok Ah non Allez Allez Ah Fou Ouais c'était chaud son attaque C'était pas très sympa tout ça On va mettre un méga mignon Parce qu'on sait qu'il a pu ses petites créatures Ah il en a encore Mais c'est quoi ce deck Soir Mon dieu Moi je me t'ai dit Ok il a claqué des mignons Il a claqué des petits gobelins Et ça y est c'est fini quoi Mais non Mais non Il en a encore Quand on en a pu On en a encore Tout ça Adibou Ok bon maintenant On connait la compétition du deck en face Donc c'est du lava mineur Donc son but ça va être de mettre le lava et le mineur Ou de nous gratter avec le mineur Enfin c'est un deck très fort contre le dote On va régaler rien Et encore on est miné avec la version avec le gommie géant dans ce matchup Donc on va voir comment ça se passe On va aller sur le sparky sur l'autre line Parce que de toute façon le sparky va pas accomplir grand chose Le truc c'est qu'il y a 40 000 façons de contrer le sparky pour lui dans ce deck Je sais même pas si j'aurais dû match le sparky ici Mais bon c'est comme ça De toute façon c'est fait Mettons un petit spear gobelin Spear gobelin Spear gobelin Ok il joue le ballon aussi Ah d'accord il joue tout le long des decks Il s'en fout Il y a pas de problème Oui mais non je savais qu'il aurait fait ça J'aurais pas dû défendre le ballon C'était mon erreur Vous voyez un ballon vous avez envie de le défendre Mais non il faut pas Ok bon là on a tout Bon je vous l'ai dit le matchup est quasiment imprenable Plus le matchup est royal pour notre adversaire Voilà royal comme quasiment plein de cartes Qui sont toutes royales On va quand même retenter De toute façon on va quand même faire le beau jeu Il nous remettre à l'avant en fond de cours Il va aller chercher l'autre line très probablement Bon là c'était pas dingue S'il veut mais il a pas accompli de grand chose ici Son ballon pour le coup il était pas fou Il a plus de flèche Il a vraiment tout pour être vilain Bon on va quand même le protéger Donc là on garde assez de mana pour faire une boule de feu direct On va remettre ça et on va garder pour la boule de feu Boule de feu boule de feu Maintenant allez allez Alors même en mettant une boule de feu instant Il faut vraiment la pré-shot C'est la folie C'est super chaud C'est chaud sa mère Pourtant on sait ce qu'il va mettre Mais c'est quand même chaud sa mère Bah remettons un Sparky en fond de cours cette fois-ci Parce qu'en défense pour le coup Il peut peut-être accomplir des trucs Mais bon c'est pareil Il y a trop de petites unités Lui il est vraiment Il splash mais pas si bien que ça quand même Enfin bon il est pas fait pour contrer En tout cas il est hors ce qu'il lui arrive sur la tête Ou ce genre de truc Donc voilà On va remettre le Goblin géant juste devant On va gérer ça avec les bats Avec le Goblin géant Ça devrait permettre de cligner tout ça tranquillement On va re-zapper Il y a limite même pas besoin On le fait parce qu'il y a des petites bêtes à côté Mais c'est tout On va remettre le Mega Mignon Qui va permettre de tuer son Villain Ballon Là ils essaient de tuer mon Seigneur Mon Seigneur met le tout coup Voilà c'est bien mon Seigneur Très bon Seigneur ça Royal Ghost Royal Ghost directement On va remettre un Seigneur derrière Le Seigneur il devrait mettre son attaque Il devrait être content On va le reprotéger avec des bats Ou avec un Goblin géant Et surtout on a envie de gérer le prochain ballon qui va venir Et le prochain ballon c'est maintenant C'est comme le changement Ok donc là les bats devraient suffire Voilà On va bodyblock avec l'AMG L'AMG va le tuer On est content Donc ici on va se répréparer à faire une boule de feu là dessus Non ok Donc ça c'est pour l'instant ça nous va Le Goblin géant il met quand même des très bons dégâts Donc on va finir l'appui On va mettre une boule de feu Et c'est la victoire Je sais pas comment on gagne J'ai aucune idée de comment on gagne ce match Mais on l'a gagné Donc je sais pas Je sais pas Là l'univers L'univers était là L'univers était là pour nous Et du coup il nous a permis D'emporter cette victoire Ouf Et bah c'était C'était le beau jeu C'était le bien Donc Donc voilà c'est le Seigneur Sparky Le Seigneur Sparky demande toujours son dieu Donc le Seigneur Sparky Il impose son style Bon j'espère que vous avez pu vous éclater comme moi Voilà la decklist Je mets pas plus de match Parce que si ça fait déjà assez long pour une vidéo Si vous voulez en voir plus avec ce deck N'hésitez pas De toute façon Moi j'adore le jouer Et c'est trop marrant Bah vous avez vu Moi je m'éclate Même si on perd Du coup je me suis quand même Trained un petit peu avant dessus Evidemment avant de faire la vidéo Pour pouvoir l'expliquer Donc on a quand même battu Des tas de players Qui jouaient du Golem Beatdown Donc du top Il y avait quoi ? Du top 3000 environ Donc des mecs à 6400 Trophées la présente Saison précédente Et on a quand même gagné Donc c'est vrai que les matchups Sont quand même aussi bons Quand on les applique à la lettre Donc comme je vous l'ai dit Sur le Beatdown C'est bien passé Sur du Double Prince C'est bien passé également Sur du Mortar Ça peut se faire Mais c'est quand même pas super évident Mais là encore Le dernier matchup C'est vrai qu'on jouait Avec Goblin Geant Parce que si vous jouez La version avec le géant C'est super chaud Ça vous fait quand même pas Énormément d'options Lui c'est plus de flèche Elle permet de tuer ça Et ça Et c'est quand même chaud Et puis les pop du Goblin Geant Et surtout il a 40 000 façons De gérer le Sparky Et en plus d'attirer l'agro du Sparky Donc c'est vraiment pas évident Donc là c'est principalement Parce qu'il a voulu trop bourrer Il a fait des erreurs de micro Nous on a anticipé ses cartes Suffisamment bien Et c'est passé Donc ça c'est cool C'est plutôt bien J'espère que vous avez éclaté Autant que moi Que vous avez pu apprendre des choses Je pense que les decks Sparky Sont solides Mine de rien Parce qu'en fait Un Sparky Ça met la pression De 1 De 2 Il n'y a pas forcément Des contre-Sparky Et de 3 J'ai remarqué que les joueurs Ne sont pas habitués A jouer contre Sparky Et ils font des erreurs Moi ça m'est arrivé De gagner plusieurs matchs Juste parce qu'en fait L'adversaire ne sait pas bien Gérer le Sparky Ou alors il fait des erreurs Parce qu'il panique Alors que les match-up Sont pour eux Mine de rien C'est quand même une unité Qui impose un certain style Une certaine pression Qui contre aussi Beaucoup de decks Des fois Bah si vous avez un Sparky En face Vous ne pouvez rien faire Parce que vous n'avez pas le deck Pour vous Vous n'avez clairement pas La ordre de mignons Les mignons L'armée de squelettes Les machins Les trucs Non vous n'avez pas tout ça Et c'est super chaud De le gérer Et encore vous avez vu L'armée de squelettes Il l'expose quand même Une bonne partie Mais voilà C'est surtout tout ce qui est en l'air Et puis bon L'armée de squelettes Permet quand même De le contrer D'une façon ou d'une autre Mais il faudra lui lâcher Sur la tête Donc voilà C'est surtout un deck Qui a certains match-ups Où il est vraiment très fort Et qui met une pression de malade Et les joueurs Ne s'attendent pas forcément A voir ça en face Et du coup C'est là où ça passe Et où ça peut permettre De prendre la victoire Et je pense C'est surtout la non-connaissance De la carte Qui permet aussi de l'emporter Par exemple J'ai vu plein de zaps Qui se sont fait Beaucoup trop rapidement Parce que le sparky C'est 4 secondes Pour mettre son attaque Toutes les 4 secondes Et des fois On se prend le zaps Au bout de 2 secondes Alors qu'il faut attendre 3 et demi par exemple Attendez bien Le maximum de temps N'est pas trop avant De mettre le zaps Parce qu'il y a le petit délai de zaps Enfin voilà J'espère que vous avez pu Apprendre des choses Vous avez éclaté autant de moi Et je vous souhaite Une excellente journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501